Charline Vanhoenacker, entre l'inflation et les pénuries, quelles réponses apportent les politiques ? Mais Nico, les politiques font des promesses ! Aucun n'a été formé pour dire aux électeurs comment se priver de quelque chose ! Sinon, pendant les campagnes électorales, ils diraient « Moi, Président de la République, je vous ferai porter des moon boots de septembre à février ». Le monde d'après, c'est celui des pénuries, mais elles sont gérées par des politiques du monde d'avant ! Bah si, normalement, un ministère c'est le lieu de la gestion des ressources, ok ? Mais quand t'as pas anticipé, tu bascules dans la gestion des pénuries. Il est donc temps de créer un ministère de la pénurie. Alors, pour le moment, notre ministre de la pénurie, c'est Olivier Véran. Dès qu'il est quelque part, il manque des trucs. Bah, des masques, de l'essence, des lits d'hôpitaux… Il est partout où il n'y a plus rien ! Et à chaque fois, il utilise de la même stratégie. Étape numéro 1, non, je ne peux pas vous laisser dire ça, Madame Salamé, il n'y a pas de pénurie. Étape numéro 2, trois jours plus tard, alors, on va peut-être manquer d'essence, mais personne n'a encore démontré l'utilité de l'essence en extérieur. Vous sentez que désormais, le cabinet de conseil du gouvernement, ça n'est plus McKinsey. Le nouveau cabinet de conseil du gouvernement, c'est Emmaüs. Tout est en train de s'inverser. Les lobbies qui draguent les parlementaires, ce sont ceux de la sobriété subie. Le secours populaire, la fondation Abbé Pierre. Oui, ça va nous changer de Monsanto et Big Pharma. Alors, pour gérer la pénurie, il nous faut les meilleurs éléments. Olivier Véran pour l'essence, qui succède à Sibet Diaï pour les masques et Jean-Michel Blanquer pour les profs, les Mbappé de la rupture de stock. Pour être à la tête du ministère de la pénurie, il faut être un génie. Imaginez un peu les journées au cabinet. Monsieur Véran, on a un problème, il n'y a plus de lits en réanimation. Trouver une solution de remplacement ? Qu'est-ce qu'on aurait en très grande quantité et qui pourrait faire l'affaire ? Des exemplaires de votre dernier livre ? Il y en a 50 palettes au sous-sol. Vous vous demandez à quoi ressemblent les journées d'Olivier Véran au ministère de la pénurie. 8h, ouverture du standard téléphonique. Ministère de la pénurie, j'écoute ! Je voudrais savoir si je peux récupérer l'eau chaude des pâtes pour donner le bain à mon enfant. Oh bah écoutez, ça dépend, il a quel âge ? 9h, première réunion avec pas du tout de café puisque le secrétariat a oublié de repasser commande. 10h, réunion en vision. Ah non, ah non, on a coupé la box. Bon, on aura qu'à coudre soi-même une réunion avec du tissu. 11h, déplacement, mais pas trop loin parce qu'il n'y a plus d'essence. 12h, pause déjeuner au menu, le désormais fameux lapin à la sans-moutarde. 12h30, élaboration du powerpoint, ma recette à base de capres pour remplacer la moutarde. 15h, question au gouvernement et teste des nouveaux micros à Dynamo. Les députés nus, ils vont choper de temps d'idée, ça leur fera les pieds tiens. 23h, mais faut pas rester là monsieur Véran. Vous pouvez pas passer la nuit dans l'hémicycle au prétexte de s'échauffer. Alors, au moment de se coucher, il se fait plaisir et il entame la liste de ce que l'on a encore en abondance en France en ce moment. Des SDF, des super-profits et des proches de Macron mis en examen. Ouais, alors bon, il baisse, il éteint, il décale son oreiller en se répétant la nouvelle devise du politique en 2022. La fin de l'abondance ne signifie pas la fin du dialogue social. Il faut que les Français nous disent ce dont ils ont besoin afin qu'on puisse leur dire comment s'en passer. Merci Charline Vanhoenacker.